salut à tous les amis c'est one two on se retrouve aujourd'hui pour le test de remember me sur ps3 yes yes et ben comme d'hab je suis pas tout ça je suis accompagné de mon compère nonolife comment as-tu mon ono ben écoute ça va et toi finie la journée pas de forme on avait en face d'une sublime créature oui oui elle est belle la narine et donc voilà on se retrouve sur remember me un jeu multi support ps3 360 pc sorti le 7 juin 2013 ouais édité par capcom développé par dont non interment que je ne connaissais pas moi je ne connaissais pas apparemment ils ont fait d'autres jeux mais du tout c'est pas trop renseigner là dessus et bon première impression on peut dire quand même que le jeu en lui-même est beau oui ah bah clairement il est très beau moi je l'ai je peux vous dire je l'ai fini 1 et je peux vous dire que moi j'ai adoré ce jeu clairement oui toi tu l'as quasiment platiné tu as réussi à le retourner j'ai retourné presque quasiment font en comble et franchement moi je kiffe ce jeu à fond la caisse à fond la caisse sur les expressions très chaud quand même à fond la caisse et vachement tu vois ouais vachement font la caisse toi donc là on est en doublage français étant donné que il ya les doublages anglais les doublages français sont par défaut et moi j'ai mis le jeu en anglais et quand j'y ai joué en anglais je peux vous dire que c'était quand même largement mieux bah les doublages français sont décalés parce que les doublages français sont décalés par rapport aux faciès des personnages quand ils parlent c'est pas du tout à quoi synchro et c'est pas beau du tout dans les cinématiques des fois malheureusement ça pique les yeux mais bon enfin bref donc là on est dans le néo paris de 2084 et là on est dans les quartiers chic de néo paris on peut voir quand même des trucs bouquiniste il ya la boulangerie qui était avant il ya les halles et on est on est au quartier saint michel donc ceux qui sont parisiens y connaîtront sûrement saint michel ça me dit rien mais pendant il existe d'accord voilà pendant il existe donc là on est au troisième épisode on a en avant non troisième deuxième ou troisième deuxième on a passé les deux premiers épisodes des cd épisodes limite du didacticiel ça impose des bases et là on va essayer de vous montrer quelques phases différentes du jeu on pourra pas tout vous montrer parce qu'il ya comme par exemple les remixes mémoriels qui normalement devrait être la base du jeu il n'y en a que cinq dans le jeu et malheureusement ça c'est trop peu c'est trop peu pour un jeu qui se base sur l'âme le les souvenirs la mémoire le remixage des souvenirs alors que elle à la base c'est une chasseuse de souvenirs donc c'est dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup là c'est pour ça quand tu m'as dit cinq il y en a cinq cachets il y en a à la fin d'épisodes et dans le dernier épisode il y en a deux voilà donc c'est vraiment trop peu c'est très très peu mais franchement moi j'ai pris mon pied avec ce jeu clairement parce que déjà bah faut coller l'ambiance non mais moi j'ai adoré l'ambiance voilà alors une petite baston pour vous montrer voilà donc ça c'est les forces de l'ordre entre guillemets les flics du futur les flics du futur ben je serai pas de garde à vue en 1984 à les armures habite à les coups donc là on va vous montrer vite fait les phases de combat juste avant je vous montrer comment fonctionnent les combats donc là on est juste qu'on est l'épisode 2 il n'y a que deux combos déverrouillés en tout il y en a quatre il ya un combo de trois coups un combo de 5 un combo de 6 et un combo de 8 coups donc là c'est évidemment c'est toujours les mêmes combos mais ce qui change ce sont les touches pressents alors les pressents ou pressence je ne sais pas pressène pressent ouais c'est pressène pressène il dit ça en français parce que c'est pressène c'est en anglais c'est là alors là il ya les pressents de puissance qui influe la scène c'est pas grave moi je parle en anglais les pressents c'est les pressents de puissance qui affiche des dégâts donc un combo à trois coups par exemple voilà on n'a mis que ça parce que ça pour l'instant les jaunes c'est la régénération qui permet de regagner de la vie dans les combos il y en a un troisième c'est de recharge c'est recherche des pouvoirs spéciaux qu'on n'a pas encore et le dernier qui pour moi est le plus utile enfin qui qui clairement tu t'en sers dans tous les combos c'est le pressent de chaîne c'est un pressent qui multiplie le pressent d'avant d'accord donc tu le mets cette double trip tes dégâts d'avant en fait par exemple tu vois tu mets à la fin d'un combo tes dégâts ou ta régénération et ça va se lier à celui là qui fait des dégâts et ça va te faire du 330 du 340 de dégâts comme d'accord voilà donc plus en plus faut préciser que plus une touche un pressant est placé loin dans le combo plus il est puissant donc tu vois tu mets un truc de si ta régénération tu la mets à la fin à la fin là sera plus elle vient plus avoir de vie elle sera plus importante que si tu le mets au début tu vois d'accord donc voilà mais ça si tu vois alors le voilà ça il y en a qui vont dire c'est un point faible d'avoir que quatre combos mais franchement vu que donc il y a des des boss qui vont demander des combos spécifiques des combats à certains endroits du jeu qui vont demander des combos spécifiques donc ça veut dire qu'il faut remémoriser pas pas les remémoriser mais il faut savoir se servir judicieusement de tous et de tout ça à moi j'ai galéré au début je t'assure et en plus entendez en fait le timing et il y a un timing assez pas assez exigeant moi j'ai trouvé les combats plus exigeants qu'un nasana batman ou un assassin's creed alors que c'est pas du tout pareil clairement il y en a qui comparent rien qui comparent avec du assassin's creed ça peut-être plus batman mais assassin's creed non il faut juste écouter la bo j'adore la musique de ce jeu clairement donc là c'est les esquives habituelles avec le petit signal au dessus de la tête voilà le timing hop l'esquive et tu peux continuer ton combo quand tu esquives normalement si tu le fais bien voilà alors ouais on suit la progression de combo en dessous du de l'écran pour savoir où on en est parce que c'est vrai que vu que les ennemis attaquent souvent c'est assez chiant de repartir de 0 avec un combo donc là voilà alors tu vois ça c'est pressant de puissance donc plus tu utilises des pressants rouges sur les ennemis comme ça les et c'est je sais même pas ce que c'est c'est des flics ou la bac la bac les renforceurs il a fait ça ouais ouais la bac ça passe bien vu que quand tu utilises des pressants de puissance tu peux faire un overload donc l'overload c'est une exécution carrément d'accord et ça donne pas plus de points mais ça ne tue plus rapidement ouais c'est quand tu bouffes la mémoire voilà en gros c'est ça d'accord ouais parce qu'il m'explique parce que moi j'ai pas fini de jeu là on est sur ma console sur ma sauvegarde moi je l'ai fait sur 360 là on est sur ps3 j'en suis qu'à là donc au début de l'épisode 2 attention j'utilise celui-là parce que dans l'instant oui parce que je peux pas l'autre si c'est un carrément régénération et c'est la position où se trouve ni lignes comme pour l'exécution par exemple si le mec sera contre un mur et ben elle va peut-être pas être contre le mur elle va prendre d'une autre façon différente donc voilà donc là tu vois j'ai débrouillé un truc là on va prendre un triangle et si on doit être un finishing quoi chaque fois voilà on va prendre un combo de puissance ou de régénération moi étant donné que j'ai fait un combo de chaque j'ai fait un combo de puissance avec de la chaîne là un combo de régénération le troisième c'est un combo de recharge et le dernier c'est le combo de huit coups qui est le plus puissant de tous il a 530 de dégâts et ça fait très mal j'utilise que celui-là après donc après c'est vrai que il ya alors ça voilà ça c'est de l'assister on va dire d'assistana ça indique l'endroit de certains objets du jeu donc ça nous montre l'image approximative où il va se trouver c'est dans quoi qu'il ya ça c'est disant ordre dans d'un ordre il ya ça y est il ya ça on sent bien je crois que c'est ce jeu voilà donc là il faut que je grimpe on te fait voir une photo où il ya un collectible oui collectible voilà vous allez juste là c'est pas compliqué il va être là bas ou contre le mur donc il faut savoir qu'il ya il ya plusieurs collectibles à récolter c'est dans quoi sinon c'est dans l'état alors voilà il ya les scaramecques qu'on n'a pas encore parce qu'il faut un accessoire spécial qu'on déverrouille à la fin de cet épisode là c'est des petits scarabées mécaniques d'où le nom scaramecque que tu trouves tout au long de tous les épisodes qui sont assez durs à trouver il y en a 55 il y en a 55 il y en a beaucoup qui sont assez durs à trouver ils sont dit se distingue avec un bruit assez distinctif c'est un bruit électronique un peu on les entendra et souvent faire des manips spéciales pour les trouver activer un levier pour le lever un panneau à l'axe laissue sur un temps limité voilà le patch sat c'est pour la vie ouais ça c'est des trucs de vivre donc c'est les carrés de vie quand on a cinq ça débrouille débrouille un nouveau bloc de vie et les focus boost c'est pour les attaques spéciales et en tout en a dans la deux au début et la fin t'en a cinq ou un au début je sais plus mais bon voilà donc et ça on débrouille on les trouve tout au long de l'épisode 1 à l'épisode 8 étant donné qu'il ya l'épisode 0 mais c'est le didacticien vraiment ben 0 et 1 c'est le didactic voilà c'est la présentation du jeu clairement à savoir que le jeu est très 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 court voilà il est long et court parce que moi étant donné que j'ai pris tout mon temps pour le faire parce que clairement j'ai apprécié ce jeu de fond en comble ouais je les fait avec grand plaisir et je le refais en facile pour finir le jeu à 100% là un épisode en gros ça prend entre trois quarts d'heure grand maximum une heure en fouillant une heure et demie si tu fouilles et que tu prends ton temps parce que il faut savoir quand même que le jeu est pas simple il est les combats les combats si tu t'apprends un jeu au début ils sont assez compliqués ah bah moi je suis mort deux fois l'épisode 1 déjà tu vois mais après j'avais la gueule de bois et tout mais bon non mais c'est vrai mais c'était pas simple mais après une fois que tu as pris le truc ça va tout seul ouais ça va vraiment tout cela donc après c'est un truc à apprendre les combos sont alors tu vois là au fur et à mesure que tu avances dans le jeu tu dévirouis des nouveaux des combats des coups spéciaux là c'est le saint saint fury c'est carrément tu tapes sans arrêt tu n'as pas besoin de c'est pas de c'est pas un combo spécifique t'appuie sur carré ou sur triangle ça va t'enchaîner les combos à la suite d'accord sans te faire toucher bien sûr parce que si tu te fais interrompre ça supprime ton combo il y a un trophée qui est lié à ça d'abord ça c'est le premier ouais mais là je pourrais pas vous montrer tous les pouvoirs parce que le dernier il se dévore il y a l'épisode 4 ou 5 donc ça va être assez chou on voulait pas vous spoiler non plus ah non on a pris l'épisode 2 parce que c'est pas un épisode qui spoil trop et en plus c'est vrai voilà donc là tu vois on l'a activé t'as un temps de recharge à gauche et pour le recharger faut utiliser les pressants de recharge que tu n'as pas encore d'accord ok voilà donc là tu enchaînes tu choisis ta cible comme tu veux hop tu fais carré ou triangle là voilà bah oui et la barre focus en bas à droite c'est ça qui permet d'activer les coups spéciaux alors pour activer ton coup spécial il faut que ta barre de focus soit pleine enfin un carré de focus soit plein et que le temps soit rechargé parce que sinon ça sert à rien d'avoir les barres focus si t'as pas le temps de recharger voilà donc sinon il n'y a pas c'est pas c'est pas compliqué à comprendre c'est juste que faut savoir utiliser les pouvoirs au bon moment parce que quand t'as pas les pressants de recharge c'est très dur faut attendre faut courir autour de l'arène pour tuer les ennemis voilà et là au début c'est vrai que t'as pas de pressants de recharge donc c'est plus long donc du coup tu t'amuses à faire des tu t'enfuis un petit peu dans le combat bah oui voilà alors voilà là tu apprends ton pressant de recharge voilà que tu places voilà on va la serrer dans sa tombeau bon c'est pas très ergonomique parce que moi quand je regarde à droite et que je suis en fait à gauche de l'écran c'est pas top hein voilà on va le passer où ouais moins de dégâts moi je l'ai je l'avais placé ici moi bah fait comme tu as fait sur ta partie de toute façon donc on le place dans le combo trois goûts comme ça c'est il est sous quoi sous ronces carré carré non il ya que carré triangle pour les combos ah d'accord mais ah putain mais je pensais que c'était un truc par là il ya carré triangle et d'accord j'ai pas y arriver voilà hop là on a partout qu'il s'est plein et je peux le réactiver hop hop là il ya un troupet qui dit à ça il faut atteindre 14 un peu moins de 14 ouais ouais c'est joie mais moi je l'ai fait sur le boss de fin enfin je vous le dis donc c'est carrément faisable sur le boss de fin largement ouah d'ailleurs loin c'est bien ça j'ai pas m'amuser à faire un autre parce que j'adore tout ce qu'il aime franchement moi je m'amuse bien les combos les combats sont assez ça passe tout seul une fois que tu sais t'en servir c'est bon par contre gros bémol pour les combos pour les combats la caméra qui fait c'est un peu ce qu'elle veut des fois donc du coup la caméra est trop près du mur et du coup on va pas du tout savoir où l'attaque de l'ennemi va arriver et la caméra voilà et ça c'est un gros problème même pour les paris par exemple voilà 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 donc là c'est le changement d'exécution en fonction de la position d'ennemi ça c'est franchement je trouve ça génial en plus le personnage est franchement super charismatique elle est super belle il faut le dire pas clairement ni mine moi j'ai eu un gros coup de coeur pour ce jeu mais ensuite aussi pour son cul pour ça voilà il faut le dire clairement elle a un fissier assez attirant elle est mémorable un délanché assez jolie voilà le pervers clon comme voilà voilà mais tout ça pour dire que ce jeu est assez bon même très bon moi je l'ai non non c'est un très bon 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 les phases de plateforme c'est c'est pas du nouveau mais c'est en bas c'est une charte est clairement une charte est là qui compare ça du assassin's creed non 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 c'est pour moi c'est plus tiré sur une charte est mais c'est du bon ça n'invente rien mais c'est pas tiré sur de la merde comment ah non 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 clairement alors ça c'est une station de soins donc si on est touché voilà je suis touché par exemple on appuie sur rond ou sur b en fonction du support sur pc je sais pas parce que j'y touche pas là il ya toujours il ya toujours un peu de fouilles à faire bon c'est sûr le jeu on est dans une ville qui doit être il va lui soit dit en passant immense on est à paris mais en fait non c'est très linéaire à ces couloirs c'est très bien voilà on est très dirigé aussi en fonction des zones de plateforme par exemple là voilà les deux petites flèches jaunes ça indique là où on peut sauter donc on est rarement perdu ouais ouais non clairement sauf si on arrive sur des les endroits où il y aura des objets cachés là les objets les zones de plateforme ne seront pas indiqués ou rarement car à ce qui paraît un peu normal quoi pour être caché aussi donc quand on saute par exemple d'une plateforme à une autre on n'est pas autoguidé donc on saute à droite et banque-tombe à droite écoute là comme ça c'est fait avec la mieux sauter non mais c'est ça et du coup il ya on n'a pas de grandes chances d'erreur de grandes marges d'erreur quand on fait des trucs de plateformes les grandes phases de plateformes mais voilà il ya des zones électriques voilà toi il ya un truc marqué dans j'en ai tout voilà voilà donc faut attendre on appuie sur un pour accélérer le mouvement parce que des fois on n'a pas le temps de de passer cool raoul et je sais la personne qui nous contacte depuis le début du jeu on sait pas qui c'est clairement parce que étant donné que nil ni l'in a perdu c'est tous ses souvenirs au début du jeu on a perdu mais elle sait plus qui enfin c'est juste ça c'est son nom mais elle sait plus pourquoi elle se bat pour l'instant pourquoi c'était une chercheuse de souvenirs et pourquoi edge l'aide et il lui dit de carrément d'arrêter c'est parce que nous on est un agent erroriste et les agents erroriste en fait en gros c'est ceux qui sont contre tout ce qui est l'organisation memorize voilà là lui c'est ce qui a créé ça david il s'appelle et nous on doit arrêter toutes les personnes liées à ça voilà mais il ya quelques références à certains films c'est ça me fait penser un peu enfin un tout petit peu à minorité report comme chez l'heure et beaucoup à aérobot beaucoup à aérobot je sais pas pourquoi clairement mais ça me fait penser à aérobot dans un sens ah ben et edge mais c'est ton patron en fait edge il dit il t'appelle il t'appelle frangini il t'appelle serrette parce que moi d'après ce que j'ai compris son premier épisode enfin sur l'épisode 0 l'épisode 1 on dirait ton patron je sais pas pourquoi c'est ça il te baïté il te donne des heures clairement c'est pour ça chez moi il fait si fait ça mais c'est moi je veux pas j'ai pas envie de spoiler mais je vous dis juste que c'est c'est une personne très importante du jeu comme toutes les personnes que vous rencontrerez mais lui c'est un point central du jeu d'accord et c'est pour ça taçon même une personne n'est stupide quand il ya quelqu'un qui nous contacte dès le début du jeu on dit où là celui-là c'est jamais le anodin c'est louche voilà c'est louche rien là il ya junkie le junkie qui est fan de toi tu en as trop pris gros tu en as trop pris gros voilà donc lui il va te faire passer un petit souvenir il va il va te tu vas lui voler un souvenir en fait il te dit tu peux le prendre donc tu lui prends son souvenir il va t'indiquer le chemin qu'il a fait pour atteindre la personne que tu dois rechercher d'accord voilà donc en fait après tu vas voir il ya des remanescence qui s'activent c'est tu vois ce qu'il a fait le mec avant et après tu fais comme lui tu vas il ya plein d'outils de trucs à faire des synchronisations avec des codes pour passer des portes tu suis son chemin tu marches dans ça tu marches dans cette race en d'accord voilà on vient d'un petit trophée ou verte d'esprit et ça a l'air compliqué mais franchement moi pas moi pour les premiers épisodes que j'ai fait en fait ça passe tout seul à maintenant clairement le jeu et il a l'air compliqué et tout le scénario a l'air super dit au milieu mais ça le scénario le scénario il est facile à comprendre il est excellent moi j'ai adoré l'intrigue de ce jeu franchement clairement pour moi c'est pas le meilleur jeu de l'année parce que pour moi le jeu de l'année c'est l'enfer de la stuffers où j'étais à 5 1 et 2 mais clairement pour moi c'est un gros coup de coeur donc moi je suis carrément fan de jeu si on parle d'ailleurs sur le sujet sera plus de la stuffers parce que c'est un truc auquel on s'attendait pas j'étais à 5 on sait que c'est vrai la bombe tout c'est sûr gta c'est la stuffers on s'y attendait pas exactement bref voilà c'est pour la fin de la semaine donc là il y aura une rémanescence c'est il ya beaucoup de choses à expliquer en plus donc là voilà il va vous parler donc là tu vois il sait que tu allais prendre son souvenir donc lui il va te parler c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait avant il a dû faire ça quoi un ou deux jours avant oui ah non il a fait ça il ya une heure tu vois c'est indiqué à gauche d'accord voilà bon du coup tu suis hop il y en a une autre qui s'active voilà il fait son code et tu as le temps de le synchroniser et quand tu fais son code tu le synchronises et après tu t'ouvras la porte comme tu veux et des moments où le temps aussi sera limité faut aller super vite mais c'est très dirigiste ouais mais c'est exactement extrêmement dirigiste bon ça c'est un point faible du jeu clairement il le jeu évidemment a des défauts il n'est pas parfait clairement mais moi loin de là loin de là parce que du voyage il se pose pas mal quand même alors encore là on est en 720p pour les besoins de la vidéo ouais mais d'habitude je joue en 1080p 1080p voilà 1080p donc en 1080p c'est quand même un peu plus joli oui oui je sais que c'est la jauge bleue voilà donc on gagne du focus à chaque coup donné et à chaque coup reçu ont même en esquivant quand est-ce qu'il vaut bon moment aussi du doc tu gagnes du focus donc c'est important les combos les combos sont importants les combats sont très exigeants à certains moments les combats de boss d'un a qui disent qui sont très simples mais si tu connais pas la tactique t'es mort mon premier boss c'est de la gnognotte mais après les prochains sont assez chiant voilà mais c'est pas compliqué sérieusement ceux qui disent que le jeu il est bâclé que le gameplay est à chier non c'est faux c'est faux après certains certaines personnes s'attendent à mieux comme jacks marvin chester monsieur marie chester s'attendait à mieux exactement après nous on n'avait pas d'infos sur le jeu avant donc on peut pas se baser par rapport à ça mais apparemment le jeu avait fait des promesses énormes et il les a pas tenu clairement bon vous allez mourir et bien oui de toute façon tu vas tu vas tu vas te prendre un overload allez vas-y tiens allez hop là ça c'est fait coup de pied hop je te bouffe la cervelle mais franchement c'est quand quand on sait enfin je vais pas dire qu'on sait jouer mais quand on connaît le truc le jeu ça glisse tout seul et c'est un vrai plaisir bah c'est du parkourisme de façon exactement c'est vrai ça glisse tout seul et on en parlait vite fait de la bo mais juste pour vous redire que la bo franchement elle est excellente moi j'adore la musique j'adore la musique j'adore l'ambiance sonore franchement je pensais pas que ce serait comme ça les musiques un peu électronique mélangé à des musiques d'orchestre et tout c'est c'est vraiment bien fait non la bo moi j'aime j'ai jamais clairement la petite femme qui ce qui chante là c'est vraiment bien donc moi il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu qui serait pas mais non faut que j'active je l'ai activé déjà il est où ben oui mais je veux qu'il apparaisse le robot là ah par contre oui il y a un point noir mais vraiment un point noir le jeu est bugué il ya des bugs alors moi on en a vu tout à l'heure là oui on a fait un remix mémoriel et d'habitude quand il y a un remix mémoriel la caméra tourne autour du remix mémoriel et là vu que je suis allé trop vite et ben la caméra a resté figé du coup il y avait on voyait plus rien c'était génial ça reste jouable on peut continuer ça vous bloque pas le jeu mais c'est des petits blocs et donc ça change d'expérience alors je me suis fait rosé ou t'es tout coupé voilà maintenant tu es mouillé voilà donc là comme d'habitude l'âge d'armes il ya beaucoup de zones voilà donc c'est simple à trouver celui-là clairement alors voilà première fois qu'on rentre à donne un drone de sécurité à la grande de sécurité c'est donc où il voit le chute clairement tu passes dedans t'es mort d'accord là bon il ya un trophée lié à ça c'est se faire choper cinq fois par un drone donc tu vis tu vois on va pas le faire là non on va pas le faire là mais on t'a pas besoin de ça t'as pas besoin de faire ça internationellement pour mourir non bah non je suis déjà mort deux fois dans l'épisode 1 alors on n'est censé pas mourir ouais normalement exactement dans l'épisode 1 est simple mais bon après oui bah pareil puis je t'emmerde toi mais quand t'es bourré c'est pas pareil je t'ai pas bourré j'avais mille de bois sale con ouais je sais non mais c'est ma ça arrive je suis sûr que nos abonnés connaissent ça n'est ce pas quelle zone mais je sais ce qu'il faut faire tu t'es dégasse à toi mon petit cal voilà donc là on saute boom sur la vitre bon la vitre le craquage de vitre qu'elle a fait oui voilà on va passer non mais n'est pas exemple d'autoroproche en toute façon non 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 mais je le fais par contre il t'a mais arrête avec ça mais c'est vrai quoi franchement est là mais oui voilà il ya en plus alors les robots voilà les robots pourquoi les robots parce que les robots sont carrément font partie carré de la vie quotidienne des gens carrément tu as vu là ils sont ils font les courses de personnes c'est carrément aérobot mais juste par rapport à l'histoire si je vous raconte l'histoire enfin si je vais vous raconter un synopsis je vais vous spoiler même que je peux je peux pas du tout parce que l'histoire est franchement elle est super prenante il y en a qui vont pas aimer vachement peut-être non j'ai dit super non mais vachement prenante ou pas ah mais là tu peux abuser sur les mots là vas-y d'ailleurs clairement elle est vachement prenante alors j'ai adoré un verre clairement j'ai adoré donc et pour revenir je te coupe pour revenir à son déhanché moi il me fait penser à comment elle s'appelle dans heavy rain je sais plus je n'ai pas fait je sais pas malheureusement à la fille de heavy rain celle qui a les cheveux courts qui conduit sa moto elle a le même déhanché et franchement ouais non mais franchement ils auront ils ont bien trouvé le look de la paire de les personnages principales parce que non ça colle bien elle colle vraiment super bien à l'ambiance du jeu moi que ce soit vraiment c'est pas pour nous déplaire voilà encore de la baston il ya beaucoup de phases de combat comme ça ou qui sont répétitives mais je suis en train de penser je vais me faire tailler par ma femme encore parce que j'ai dit non c'est qu'un jeu bordel on en train de fantasmer sur des polygons c'est quand même moche enfin bref voilà donc c'est des chances content de ce qu'on a quoi je suis là je suis là je suis là je suis là tu prendra pas par surprise désolé pour l'aparté non t'es oui bien sûr non c'est la maisonnette ma part est de tennis bon stevan n'est pas de moi j'ai entendu dans un spectacle je sais plus où mais bon oh la caméra ouais ouais ça fait peur voilà c'est donc là du coup tu peux enchaîner voilà de l'autre côté voilà j'ai raté mon combo c'est pas grave et tu vas prendre un over l'autre aussi dans ta face dans ta face tiens il n'y a fait ça va être un over l'eau voilà et il faut savoir que les combos de six coups quand tu les réalises ça donne des bonus d'xp et les mots combos de huit coups ça donne encore plus de bonus dix p donc c'est vaut mieux utiliser des combos de six ou huit coups quand tu déverrouilles quand tu les auras déverrouillé bien sûr mais sinon tu vois il y a beaucoup de phases comme ça où elle discute avec edge il t'indique clairement tout ce qu'il faut faire va ici voilà ouais mais enfin j'aime bien quand elle s'arrête comme ça elle part c'est pour l'immersion je trouve ça pas mal mais clairement moi franchement j'ai après clairement tout le monde ne sera pas d'accord bien sûr mais moi j'ai pas trop trop de reproches à faire sur ce jeu à part la caméra la durée de vie franchement je suis dégouté de la durée de vie il n'y a pas de rejouabilité énorme à part récupérer les derniers objets pour les chasseurs de trophées ou de succès oui et il est facilement platinable très facilement donc c'est quoi c'est du 4 sur 10 clairement là on parle pour les chasseurs de trophées de succès oui c'est du 4 sur 10 pas de plus donc moi je clairement moi je suis pas à la base chasseurs de trophées mais quand j'aime un jeu je le fais à 100% mais de A jusqu'à Z pas autant de torches voilà donc là tu vois faut faire attention un minimum parce que là tu vois tu les a pas encore tu les vois que dans les rémanescence les zones tu les vois que dans les rémanescence et après quand tu avances plus loin dans le jeu tu vas trouver un objet qui va te permettre de les voir sans avoir besoin de rémanescence voilà donc ça c'est où ça derrière les escaliers ouais je vois où c'est oui mais je sais je sais ce que tu as fait mais faut que je synchronise d'abord donc voilà il y a des moments où on est obligé de synchroniser pour ouvrir les portes mais clairement ce jeu il faut le faire il est en plus il n'est pas il coûte pas 70 euros comme la plupart des jeux il est à 50 euros ben moi 50 par amazon 50 par internet moi je l'ai payé 60 en allant boutique ouais voilà et il y a un guide pour ce jeu qui est plus ou moins utile en fonction de comment vous jouez le guide il est surtout plus utile pour les les objets qu'il faut trouver ouais pour les chasseurs trophées justement mais sinon après ça sera forcément trouvable sur internet enfin même sans guide et tu peux tu as bah en fouillant juste bien correctement en fouillant c'est pas c'est vraiment pas pour les arpégiste c'est un jeu simple à fouiller un vrai très simple avec la moyenne linéaire c'est je suis déçu je pensais qu'ils seraient un peu plus un peu plus ouvert ou l'ouvert avec une plus grande liberté d'action du tout c'est dommage mais bon mais quoi comme on disait en toute façon il a il a des défauts il a des défauts mais c'est pour moi moi je suis page maintenant il y aurait qu'ils vont dire qu'il est mauvais ce jeu et j'en avais des on a vu des monstruosités de notes sur ce jeu alors que non du droit mais bon on a regardé pour tout vous dire enfin comme d'habitude on juste pour voir sur gilet point com mais enfin sa moire de rire ce site c'est à mourir de rire désolé pour ceux qui le squatte qui squattent les forums 15 18 et compagnie mais faut arrêter un peu ça soit leur testeur ou leur un acteur en chef le rédacteur non non mais ceux qui squattent le site ben ils ont pas un avis on a on a vu les objectifs qui étaient à 3 3 sur 20 pour un jeu comme ça pour un jeu comme ça et arrêter les gains je sais pas moi non non mais je prends une débatte là dessus non plus non du tout du tout attend qu'est-ce qu'on va faire on va le mettre ici ou pas dans une on le laisse de côté donc tu vois moi alors en plus moi je l'avais précommandé le jeu en boutique et j'ai eu un code qui me débloquait d'office des pressants ah ouais donc j'en avais plus que quand tu commences le jeu donc c'est pas un dél c'est très important ouais c'est un petit avantage tactique au début donc voilà mais sinon c'est pas très très utile il n'y a pas d'édition collector pour ce jeu non plus donc le jeu il a une version simple la version basique voilà donc moi j'ai je pense j'ai tout dit sur le jeu la note moi clairement je dis 16 après je pourrais mettre 17 par rapport au scénario parce que moi le scénario je mets clairement 18 voire 19 parce que moi j'ai adoré le scénario et c'est un putain de scénario franchement je kiffe le scénario je suis d'accord avec toi donc voilà c'est 16 ou 17 pour moi après la durée de vie la durée de vie qui va flinguer la note donc ça sera 16 clairement 16 moi c'est la c'est la note qui conviendrait le mieux un bon 16 et enfin c'est un jeu à faire pour ceux qui aiment les jeux en ambiance voilà c'est clairement un jeu en ambiance parce que si vous voulez non mais si vous voulez un jeu qui change un peu celui-là au niveau de l'ambiance est carrément fait pour vous parce que franchement l'ambiance sonore l'ambiance au niveau de même visuel quoi c'est le pari de la le néo paris néo paris magnifique à oui et des phases sous la pluie ça envoie du très très lourd les effets de lumière sont magnifiques on n'en a pas vu parce qu'on est deux jours là mais des effets de lumière qui envoient du très très et toi c'est voilà c'est le truc qui est con c'est néo paris est super bien fait mais c'est un couloir oui alors c'est ça qui est l'hommage c'est le c'est très linéaire c'est très court on en redemande parce que c'est vrai qu'on reste sur notre faim on aimerait voir une suite de ce jeu j'aimerais j'aimerais tellement parce que il sait pas si ça marche capcom vont bien parce que on a l'impression sur pas qu'on n'en plus cela on va pas dire qu'il aurait l'impression de suite mais clairement on a envie qu'il y en ait une quoi ouais parce que ça peut pas se terminer comme ça quand un truc comme ça un jeu comme ça c'est pas possible voilà elle a vite fait des formes et qui a deux trois bugs aussi quand elle s'accroche ouais des petits bugs où tu vois sera un peu décalé apparemment ça c'est sûr mais après c'est pas grand chose ça t'en évoque un plaisir par un an voilà il ya quand même une profondeur de champ quand même pas mais monstrueuse mais tu vois quand même de loin ouais non mais bien sûr bien sûr tu peux pas y aller non tu vois les arbres en bas à droite par exemple ils sont moches rien enfin je n'ai pas vu ah oui c'est une boule orange quoi c'est juste une douleur à la base c'est ça donc c'est beau de loin mais loin d'être beau non même voir vous ouais si mais ah mais si tu te rapproches c'est du pixel carrément voilà après les détails là le jeu que là quand même des des plans qui sont jolies quoi la statue non mais sur certains plantes à de l'aliasing la volonté oui c'est vrai c'est violent c'est vrai mais ça dépend tu sais aussi ça dépend aussi des télés ça dépend ouais non mais fin t'as les signes quoi qu'il se passe de toute manière vous êtes toute manière voilà mais bon non mais clairement pour moi c'est un bon c'est ce jeu il est à faire à faire ah oui il est à faire car après si vous voulez attendre vous le trouverez sûrement d'occasion parce qu'il ya des gens qui n'ont pas longtemps et parce que il sera pas cher en occasion vous allez le trouver très rapidement un bâtir il ya le boss là on peut finir sur un boss si vous voulez allez bah allez finissons sur un boss on avait dit un test de 20 minutes pour tout vous dire et on en est à 35 voilà donc on finira sur un boss c'est le premier boss il s'appelle Xmas le doublage anglais je kiffe le doublage anglais de Sonic mais en français je sais pas ce que ça va donner on va voir donc on se t'aider un peu ouais les doublages sont dans le calais tu étais le meilleur chasseux de ce qu'il n'y a pas grande voire la meilleure mais tu as choisi la mauvaise voire et regarde où ça t'a appris tu gaspilles toujours autant de salive ou c'est seulement quand tu passes à la télé toujours aussi grande gueule je vais me faire un plaisir de la rectifier voilà c'est carrément un combat de boxe donc le mec ça va c'est du catch ça va être versus versus voilà mon dieu mais clairement la musique est géniale non mais la vo est excellente est excellente et on est gâté en ce moment avec les ost des jeux écoute quand le combat va commencer là ça commence pas encore dès que je peux bouger allez c'est pas énorme ça ah des petites électros et tout il y a un trophée c'est que tu es en 5 minutes c'est chouette s'il y a une barre de vie d'accord je sais pas ouais il y a les barres des petites barres entre c'est les phases d'accord les phases il se transforme ? les phases il change de... il devient plus puissant ou... d'accord ça dit j'essaie de le faire sans le faire toucher vas-y on va essayer on va essayer hein mais il est quand même... mais il est quand même... mais il est quand même... mais les faciès des personnages sont quand même super bien fait que je ne vais pas à chier c'est pas le plus beau jeu du monde mais franchement voilà alors voilà ça c'est ce que tu déverrouilles juste après c'est le spammeur c'est ce qui te permet de tuer l'escaramek d'accord voilà donc euh... ça c'est l'outil primordial de Ninine elle se sert sans certain temps ouais allez vas-y bah je me pète une clope hein bah vas-y pour t'as plaisir faut pas fumer les enfants bah vas-y je m'en fous je recharge mon truc moi hop oh tu m'as touché bah voilà c'est bon mais t'as un trophée par rapport à ça ? non c'est tué en 5 minutes bah tu vas y arriver à large ah putain j'ai pas de focus ah bah voilà c'est bon ah là j'ai pas le plus voilà et après quand il fait ça quand tu fais ça en fait il a... tu dégommes une barre de vie en fait et ça dépend de la difficulté parce qu'en fonction de la difficulté l'ennemi aura plus de vie tu vois alors normal il est à... il doit être à 100% et en difficulté maximale il est à 125 ou 130 c'est à 30% normal et il fait beaucoup plus mal donc euh... ouais mais après une fois que tu sais jouer normalement tu vas même pas te faire toucher exactement donc il y a des trophées liées à chaque boss donc là c'est de tuer en 5 minutes euh... après il y a des trophées qui sont... t'as quoi t'as 3 ? 5 ? il y en a pas... il y en a pas à chaque épisode il me semble il doit y avoir 5 ou 6 mais euh... ils sont pas à 6 1 par épisode mais après l'épisode 2 après l'épisode 0 il y en a pas dans le 1 il y en a pas dans le 1 il y en a pas dans le 1 tu vois les ralentissements pour esquiver facilement bah oui je vais y arriver t'inquiète pas une fois que tu sais faire le jeu est vraiment pas compliqué et ouais trop mort et vas-y hop là c'est fini enfin presque parce que là après t'as 5% de vie ah oui bah effectivement oui voilà j'attends le... tu vas pas raconté vraiment ah bah bah on traite raté je vais goûter bah euh... ça fait moins de 5 minutes là t'as dit pas ah oui y a des mines c'est ça la troisième phase y a des mines par terre ah d'accord ouais des ronds rouges qu'on veut ouais oulala eh oui bien sûr ouais c'est quand même bien futuriste hein où j'ai failli la prendre là ouais bah j'y suis presque oulala ouf ouais j'ai failli bon les essais c'est quand même assez intuitif hein on va dire y en a qui disent que c'est assez lent mais moi je trouve pas voilà on élimine après y a des petits QTE voilà qui sont je trouve j'adore franchement c'est bien fait c'est... c'est de la bonne mise en scène ouais voilà c'est de la mise en scène donc là vas-y s'il te plaît ça oblige et voilà donc là après à chaque fin de boss on leur vole carrément la mémoire on les lobotomise en gros ouais donc euh on va se terminer là-dessus hein on peut voir juste la lobotomisation et on... après c'est la fin de l'épisode ah bah du coup on a fait un épisode bah du coup on a fait un épisode concrète on voulait pas voilà on a dit ce serait trop long bah 40 minutes de test hein et désolé pour ceux qui se trouvent ça long mais voilà voilà donc ça c'est le trophée 5 minutes et après y a le trophée du... de l'épisode de l'épisode ouais normal donc je pense qu'on peut se laisser là parce que ça sert à rien de baisser la fin j'espère que vous aurez apprécié notre test j'espère que ça a pas été trop long pour vous et qu'on vous aura donné envie d'acheter ce jeu parce qu'il vaut le coup exactement bon là y a pas trop de spoil dans le jeu le mec on le connait pas ni d'ador ni d'ev donc voilà euh on espère que vous regarderez encore de vidéos par la suite comme d'habitude hein que vous mettriez des j'aime des commentaires n'oubliez pas de vous abonner de toute façon je prends le petit lien comme d'habitude sur la vidéo et puis voilà bon bah c'était Cécile les enfants on vous fait plein de bisous puis on espère vous trouver une prochaine fois des bisous ciao ciao